Frères et sœurs, nous reprenons notre rendez-vous du jeudi, à l'occasion duquel nous regardons un peu en avant. Nous nous préparons à entrer dans la célébration du dimanche en méditant déjà les textes de la liturgie. La proclamation par saint Pierre « Tuer le Christ » est évidemment au centre de notre foi. C'est l'Église qui parle, c'est Pierre dans son ministère d'autorité, d'enseignement, de discernement. Mais regardez d'abord la cohérence des trois lectures qui nous disent le lien entre l'écoute et la pratique. Bien sûr, il y a une chronologie, il faut écouter avant de faire, il faut écouter pour savoir quoi faire. L'écoute précède logiquement, temporellement la pratique. Et dans la première lecture, dès le réveil, la parole appelle le croyant pour qu'il se laisse enseigner. Cependant, dans la deuxième lecture, il apparaît que l'écoute et la pratique sont indissociables. Il n'y a pas d'écoute sans la pratique. Celui qui prétend avoir la foi pose des actes de charité que la foi réclame. On ne peut pas se contenter d'écouter. Écouter et faire vont toujours ensemble. Et dans l'Évangile, Jésus nous invite à faire un pas plus loin, puisqu'il appelle Satan celui qui veut changer la pratique. Ce qui montre bien que la pratique est aussi une écoute. Celui qui ne fait pas ce que Dieu demande, n'écoute pas ce que Dieu demande. En fait, mettre la parole en pratique permet de la comprendre et de l'écouter. Pour bien écouter, il faut bien pratiquer. Ainsi, l'écoute oriente la pratique et la pratique prépare l'écoute. Vous écoutez Il est midi, un podcast proposé par la famille de Saint Joseph et présenté par le frère Dominique Joseph. Pierre s'exprime facilement. Tu es le Christ. Voilà, c'est tout, c'est dit, c'est simple, c'est clair, il n'y a pas d'effort. C'est un don de Dieu qui lui est fait. Ça ne lui coûte rien. Et le fait qu'en l'écoutant déclarer l'identité profonde de Jésus, nous entendions l'Église qui s'exprime, nous montre que toutes nos réponses, nos réponses personnelles, nos réponses particulières, se fondent dans cette réponse de Pierre, dans cette réponse de l'Église. On ne peut dire qui est Jésus qu'à l'unisson avec l'enseignement de l'Église. Et alors Jésus peut aller plus loin, il peut nous révéler quelque chose qui est obscur et difficile. Il annonce sa passion et sa résurrection, les deux, la mort et la résurrection. C'est donc lui-même qui met en relation la souffrance et la joie. On aimerait que la souffrance vienne puis disparaisse pour laisser place à la joie. Mais quand elle est là, ne ressentant pas la joie, on peut se laisser conduire au désespoir. La souffrance peut engendrer le désespoir. Eh bien, ça ne devrait plus être le cas. Pourquoi ? Parce que Jésus annonce sa mort et sa résurrection. Pour entrer dans cette révélation, il nous faut être libre, il nous faut nous libérer. Contemplons la liberté de Jésus. Il parle de ses propres souffrances. Des souffrances qu'il va endurer pour nous, mais surtout des souffrances à venir. Vous savez, quand on traverse de grandes épreuves, il faut du temps pour les digérer. Et puis au bout d'un moment, parfois quand les souffrances ne sont pas trop grandes pour nous, on peut se retourner et en parler librement. Ah ben, j'en ai bavé ce jour-là. Jésus en parle librement avant qu'elles se produisent, sans recul sur les événements qui arrivent. Il y a donc quelque chose pour nous à découvrir de la nature même de son sacrifice, de la nature même de ses souffrances. Elles ne sont pas celles que nous imaginons. Alors, évidemment, Pierre renacle. L'Église ne veut pas suivre Jésus. Elle commence par refuser. Et aujourd'hui encore, l'Église refuse la nouveauté du Saint-Esprit. Bien des saints ont eu à souffrir de l'Église et en souffrent aujourd'hui encore. C'est là le point critique, critique au sens de discernement. La réponse de Jésus est très très ferme. Satan, arrière Satan. Ce qui veut dire que les moindres pensées humaines, les pensées qui ne sont qu'humaines, sont des pensées sataniques dans l'Église. L'Église ne peut entretenir que des pensées de Dieu qui pensent autrement que par les pensées de Dieu et déjà passées dans le camp de l'ennemi. Donc il nous faut apprendre à repousser les pensées des hommes, les réflexes des hommes, les habitudes des hommes pour accueillir l'habitude de Dieu, la pratique de Dieu, celle qui nous vient de l'écoute de la parole. Et ça n'est pas une violence à se faire puisque ça correspond à ce que nous sommes. Nous sommes baptisés. Nous sommes en Christ. En Christ, il n'y a que les pensées de Dieu. Voilà donc comment on sauve sa vie. En la vivant en Dieu, en la donnant au Christ dans l'obéissance à sa parole. Nous qui aimons le commerce, nous qui avons tant de mal à donner gratuitement, on pourrait au moins comprendre cette logique. On offre sa vie au Seigneur et on reçoit de lui la sienne. On offre librement sa vie à Jésus-Christ et on est sauvé. Frères et sœurs, il est midi. L'ange du Seigneur porte l'annonce à Marie. Jésus-Christ